je vous salue du salut de l'islam salam alaikum warahmatullah et j'atteste témoins qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah et que Mohammed est le sceau et messager de Dieu et je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah et la piété aujourd'hui cette courte exhortation relative à un encouragement et à la thématique de l'importance de la sadaqa et de ce que nous pourrions décrire comme étant le don d'une façon générale et cette intervention fait suite en fait à un témoignage direct et il est important d'évoquer, de raconter les anecdotes authentiques qui peuvent arriver aujourd'hui encore à notre époque des mini-miracles dans la vie des hommes et des femmes et cette exhortation aura pour objectif justement de vous raconter d'une façon extrêmement simple un karam, un miracle, un petit miracle qui est arrivé dans la vie d'une sœur qui nous a contacté et nous a témoigné de sa situation en fait il s'agit d'une sœur qui subhanallah a contracté un problème de santé pour lequel elle devait subir une intervention chirurgicale qui devait l'amener en fait peut-être à devoir renoncer à d'éventuelles d'autres grossesses puisqu'il s'agissait de problèmes importants au niveau de kyste utérin et donc le risque étant de, suite à ces douleurs, de devoir se faire opérer bien évidemment mais avec un grand risque de ne plus pouvoir avoir d'enfant avec en plus bien évidemment une intervention chirurgicale qui comportait disons un risque assez important et des douleurs certaines donc en fait c'est qu'il s'était présent et elle nous raconte donc qu'entre le diagnostic des douleurs qui avaient été vécues par la sœur et ses examens médicaux il y a eu quelques mois et donc elle a dû subir des examens un peu plus approfondis pour pouvoir envisager une intervention qui devait l'amener à subir une ablation des trompes et donc à une non-possibilité bien évidemment par la suite de pouvoir avoir des enfants elle nous dit et témoigne qu'en fait elle s'est rendue à une échographie qui lui était nécessaire afin de pouvoir contacter le chirurgien et pouvoir procéder à une date de rendez-vous et subhanallah elle passe l'échographie et en passant l'échographie en fait la dame lui précise que elle ne trouve plus du tout trace elle a beau regarder elle ne trouve absolument aucune trace des kystes et donc en vérifiant à plusieurs reprises subhanallah le médecin donc la dame qui passe l'échographie lui annonce que les kystes ont disparu qui ne sont plus présents et que du coup il n'y a plus du tout de raison de devoir se faire opérer la soeur nous raconte en fait subhanallah qu'elle a vécu ce diagnostic comme étant un véritable miracle et quand elle est sortie de ce rendez-vous médical elle nous raconte subhanallah qu'elle a eu un visage qui lui est venu en tête et qui a suscité en elle une émotion certaine Allah a voulu qu'elle ressente ce souvenir et cette émotion en fait il s'agissait d'une dame qu'elle avait rencontrée au pays quelques mois auparavant donc elle était partie au pays au bled durant l'été et en fait subhanallah elle avait souvenir donc je ne cite pas de nom donc il n'y a rien d'ostentatoire elle avait au détour d'une sortie vu une dame mendiante qui était là qui était en situation de besoin et cette soeur a saddaq c'est-à-dire elle a donné un petit peu de son argent et elle nous dit elle nous raconte subhanallah qu'en fait elle se souvient parfaitement à la sortie de ce rendez-vous médical de l'invocation que cette dame avait fait en sa faveur que cette mendiante que cette personne dans le besoin avait fait en faveur de cette soeur qui lui avait offert un peu d'argent comme tu m'as rendu heureuse aujourd'hui par ce don que tu m'as fait j'implore Allah que tu n'aies aucun problème de santé et les larmes lui sont venues en fait elle nous raconte qu'à la sortie de de ce rendez-vous médical qu'elle perçoit comme étant un véritable miracle suite à la disparition de ses kystes elle dit son visage me revient en tête et je me souviens de cette doa qu'elle a fait où elle fait une doa profonde et sincère en invoquant Allah à ce que suite à cette sadaqa Allah ne lui procure plus aucun problème dans sa santé qu'elle ne soit pas éprouvée dans sa santé pourquoi vous raconter cette histoire c'est tout d'abord parce qu'elle est émouvante parce que bien évidemment cela nous prouve une fois de plus même si nous le savions que la sadaqa comme vous le savez il y a des maladies et des épreuves dans la santé qui se soignent par des causes que nous devons utiliser donc il faut bien comprendre mes propos nous devons utiliser les causes qui peuvent atténuer voire faire disparaître une maladie mais également mettre en place des actions dans le monde invisible c'est à dire des actions ici je sous-entends des actions qui ne sont pas palpables à nos mains qui ne sont pas visibles à nos mains et notamment la sadaqa qui peut guérir et qui peut provoquer la guérison de la maladie parce qu'Allah aime les bienfaiteurs et les bienfaitrices donc subhanallah il y a plein d'histoires et c'est aujourd'hui une nouvelle et une anecdote que je voulais vous raconter pour pouvoir inciter et nous rappeler que parfois face à nos problèmes et bien le don d'une façon générale est la sadaqa lorsqu'on la fait en invoquant Allah azzawajal et lorsqu'on a face à nous à quelqu'un qui nous fait une doa il ne faut pas prendre ça la légère bien au contraire c'est très lourd sur la balance la personne elle peut faire une invocation je veux dire par là celle qui va bénéficier de cette aumône peut faire une invocation et par la grâce et la volonté d'Allah azzawajal et bien cette invocation peut avoir des effets tout à fait positifs sur notre vie sur notre santé sur notre foi sur l'amélioration de notre situation sur un changement dans notre progéniture en bien etc. comme vous le savez parmi subhanallah la bienfaisance c'est ce qu'on pourrait appeler l'ihsan et bien c'est une marque essentielle de la foi du croyant et de la croyante et je voudrais juste rajouter ces quelques mots qui sont relatifs d'ailleurs à un verset du Coran qui se trouve dans le surat al-munafiqoun dans la surat des hypocrites au verset numéro 9 au verset numéro 11 Allah azzawajal nous dit dans le verset suivant que je vais traduire il dit En ce qui concerne l'âme, c'est-à-dire l'âme de Dieu. En ce qui concerne l'âme, c'est-à-dire l'âme de Dieu. En ce qui concerne l'âme, c'est-à-dire l'âme de Dieu. En ce qui concerne l'âme, c'est-à-dire l'âme de Dieu. Et Dieu, cependant, n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme a été fixé. Et Dieu demeure parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et donc, regardez quel serait le réflexe de celui ou de celle à qui la mort surviendrait. « Laisse-moi revenir sur terre pour faire une sadaqa. Laisse-moi revenir sur terre pour faire un don. » C'est-à-dire quelqu'un, quel qu'il soit, de quelque façon que ce soit, et donc faire partie des bienfaisants. Et comme vous le savez, celui qui aide un croyant, celui qui apaise un croyant, Dieu, le nourrira des fruits du paradis. Et comme vous le savez, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aimait le don. Il aimait d'ailleurs particulièrement les personnes en difficulté. Et il a encouragé constamment et sans relâche les compagnons à venir en aide aux gens qui les entouraient. Et il a même dit, Aïcha, « Aime les pauvres et rapproche-les de toi. Dieu te rapprochera de lui. » Et donc, subhanallah al-azim, cette histoire et cette anecdote est importante. Mes chers frères et mes chères sœurs, les miracles, des miracles s'opèrent dans nos vies quotidiennes. Et pour celui ou celle qui a des problèmes de santé notamment, et bien qui n'hésite pas à procéder de cette façon-là, qui n'hésite pas à procéder, à aider quelqu'un dans son entourage, à éventuellement répondre à l'invitation du bien, sa santé et ses biens et sa vie mondaine s'en retrouvera meilleure. Et donc, il y a deux, trois leçons à tirer de tout cela. La première, c'est de ne jamais se précipiter face à une décision médicale qui va vous amener à prendre peut-être un choix inéluctable. Ici, en ce qui concerne la sœur, c'était le risque éventuel de ne plus avoir d'enfant, le fait de se reposer sur Allah Azza wa Jal. Le fait de se reposer sur Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est certainement le point numéro un. Toujours avoir espoir, même lorsque tous les éléments devant nos yeux nous condamnent à telle ou telle conséquence, il faut toujours garder un lien Allah Azza wa Jal et espérer de lui ce que nous n'espérons plus des hommes. Ça, c'est un point très important. Et ce qui fait la différence entre un croyant et une croyante et un non-croyant et une non-croyante, c'est que nous espérons d'Allah ce qu'ils n'espèrent plus. Et donc, la foi est une force. La sadaqa est une force. Le don de soi est une force. Et c'est une guérison dans cette vie d'ici-bas et dans l'autre. Puisque bien évidemment, la personne est récompensée dans la vie d'ici-bas. elle le sera, bien évidemment, dans l'autre vie. Et il est important donc de devoir et de pouvoir être présent à l'appel du bien. Voilà, c'était une anecdote pour aujourd'hui. Une bouchra, une bonne nouvelle. Il y en a tellement de mauvaises qui circulent qu'il est important de relever les bonnes et de relever les petits miracles qui sont de toute façon quelque chose qui nous raccroche à Allah Azza wa Jal, qui nous donne l'espoir là où beaucoup sont malheureusement désespérés. Je rappelle, en termes de conclusion tout de même, que la première cause de mortalité en France est le suicide. Ça laisse à réfléchir. Barakallahu fikoum pour votre attention. A très bientôt, incha'Allah ta'ala, pour une prochaine exhortation audio. A khoukoum Mohamed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.